Et c'est à tous c'est Emmanuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le même principe que l'année dernière où on avait fait un Tour de France avec AG2R Citroën en même temps que le vrai Tour de France Cette fois-ci on s'en va le faire avec une nouvelle équipe et on est parti avec la Bahreïn Victorious On va simplement mettre les bons coureurs, c'est-à-dire Woodpools et M. Phil Barros qui est le sprinter qu'ils ont choisi d'embarquer On part avec Michael Landa en leader et Peyo Bilbao pour l'accompagner sur ses premières étapes au Pays Basque et ensuite ce sera Jack Egg et Woodpools qui prendront le volet On est parti à Bilbao, on se retrouve pour le début de l'étape Bon, et bien il semblerait que Michael Landa et Peyo Bilbao soient très motivés par ce grand départ chez eux On va partir avec Peyo Bilbao je pense pour cette première étape, on va essayer de la jouer avec lui Et on va pouvoir aussi découvrir le parcours, on l'a fait sur la chaîne avec la vidéo des pronostics qui est sorti hier Je vous encourage de la voir d'ailleurs Mais oui, on va pouvoir découvrir le parcours entier sur TDF, je l'avais fait un tout petit peu le jour de la sortie pour ceux qui étaient présents sur le live sur Twitch Mais du coup on est parti, voilà à quoi ressemble l'étape Bon, pas de grosse surprise, je vais simuler de mon côté pour bien assurer les ravitaux Et on va se retrouver dans le final après la cote de deuxième catégorie Et effectivement on se retrouve avant la cote tout simplement parce que j'avais oublié un détail qui s'appelle le sprint intermédiaire Même si on ne fait pas partie je pense honnêtement des favoris pour venir le jouer Ça peut être pas mal de tenter quelque chose avec notre ami Phil Baos Il y a 4 échappées qui sont à l'avant, qui viennent d'ailleurs de prendre les premiers points On a 2,4 km à Phil Baos qui est vraiment tout seul pour le coup pour faire ses sprints Donc on va faire des points, j'aurais pu demander un coup de main à Fred Rice Mais vous savez quoi, on va se débrouiller sans lui Jaspé Philippe Seine est présent, Jordi Mewis est bien présent J'ai l'impression que franchement on se rapproche quand même pas mal des coureurs qui sont là pour de vrai sur ce tour de France On est parti, on est dans les roues et on va sortir Ah bah merci monsieur Michael Morkoff qui nous a gentiment bloqué sur ce sprint Ça fait très plaisir On va aller prendre une 11ème place totalement anecdotique Ah on est peut-être 10ème Est-ce qu'on est 10ème ? On va voir ça tout de suite Et on est 10ème, on prend 6 points On va repasser sur Peyo Bilbao dès maintenant Comme ça c'est fait, c'est plus à faire et on va se retrouver effectivement au sommet de la 2ème catégorie Tous ensemble pour le final de l'étape On se retrouve 13 km, 900 de l'arrivée, 5 km du pied de l'ascension Je voulais reprendre au sommet du 2ème 4 et vu qu'il y avait eu du chapéu je me suis dit bon ça va pas servir à grand chose On va mettre Landa, on va le protéger par Jack Egg en suivant les attaques Comme ça si jamais ça part, on devrait pouvoir être dans le coup et Peyo Bilbao Je pense que le projet de Bilbao c'est faire des points au sommet et essayer d'aller au bout de l'étape Soir avec les bonus qu'il y a, dans tous les cas on sera maillot jaune Il y a 8 secondes, 5 et 2 secondes Donc si on prend les 8 et qu'on est 3ème, ça suffit pour passer devant puisque c'est 10, 6 et 4 Secondes de bonus, enfin en fait dans tous les cas du moment où t'es dans les 3 de l'étape Tu peux être maillot jaune à la place du mec qui gagne l'étape, c'est pour ça que ça a été enlevé dans la vraie vie Ils s'en sont rendu compte un peu tard en mode, ah oui c'est vrai qu'il peut se passer ce scénario là On est au pied, bon il y a quelques couroirs qui sont lâchés, il y a Jacob Ful5 qui est déjà lassé Il y a beaucoup de mon éma, il y a quand même, il y a un groupe, ah oui quand même ça a déjà pété On n'est plus que 106, j'avais pas vu, pour un peloton qui est en temps normal le premier jour Il y a quand même pas mal d'énergie et tout ça Est-ce qu'on va attaquer dès le pied, j'ai pas envie d'attaquer dès le manon On va mettre un petit tempo, on va voir si on lâche des gens comme ça, je pense qu'on lâchera personne non ? On va accélérer dans le virage, est-ce qu'on lâche du monde là si on fait ça ? Non on a juste relancé le groupe en fait, ouais d'accord Et même Michael Landa, tes ancêtres protégés par Jack Egg, il y a Simon Yetz qui y va Pogacher, Vingega, tout le monde y va, on se regarde un peu pour le moment je trouve On est revenu sur Yetz, on va choper un peu de gel rouge pour s'assurer le sprint On a Michael Landa qui est dans le groupe derrière On va attendre avant d'effiler son rocher, ouais parce qu'il y a quand même l'arrivée à jouer Pour l'instant on est tous présents au sommet Il faudrait que je décolle pour aller faire les bonifs avant eux en fait, c'est ça la question Il faut que je prenne de l'avance pour les bonifs, il n'y a pas Kachar qui va Il n'y a Pocchi qui va pour faire la bonif Oh putain, est-ce qu'il a de la barre rouge ? Il n'a pas l'air d'avoir de la barre rouge Et Michael Landa il est où ? Attendez, où est-ce qu'il est Michael ? Ah il a manqué un tout petit peu à Landa pour le moment Regarde, il est en forme, on est avec Iglita dans le groupe pour pouvoir faire la descente à bloc On va pouvoir totalement faire la descente comme des psychopathes On va mettre tout le monde en général et je ne sais pas qui il y a dans le peloton Euh non, attendez, j'ai mis tout le monde en relais à bloc Mais on va faire l'effort Iglita qui va me ramener sur le groupe de tête Qu'est-ce qu'il se passe devant Bilbao ? Ça va être payé Bilbao à suivre les attaques Comme ça si jamais ça relance on est bon Merci monsieur Iglita de nous permettre de faire la descente Bon par contre je vous avoue je suis en train de spammer le bouton d'attaque Juste pour pouvoir attaquer dès que ça descend un petit peu Et revenir sur le groupe de 7 qui sera en groupe de 9 Il y a des mecs rapides devant ou pas ? Ah écoute Thomas Pitcock, il ne faut pas que ça rentre en fait Il faut juste que je passe et que j'aille rouler en fait Si je ne vais pas rouler ça fait rentrer des mecs comme Alaphilippe et tout ça Il y a encore une heure il y a Pitcock Pitcock il va me fumer ma race au sprint si il y a un sprint On va prendre le gel bleu, on va donner le gel bleu On va venir rouler sur cette descente Et on va essayer que le peloton ne rentre pas Mais ça se donne à fond derrière Pour rentrer évidemment que ça vient se cramer d'ailleurs On va prendre du gel rouge avec Michael Landa Pour quand même Ah c'est rentré il fait chier Putain c'est rentré On va repasser sur Peyo Et on va tenter avec Michael Landa On va lui donner la fin de son gel Et on va le mettre en suivre les attaques Comme ça si jamais ça y va Il va pouvoir faire quelque chose Pitcock aussi hein il va suivre les attaques Bon alors je tente d'y aller ? Je ne sais pas si on ne tente pas d'y aller C'est large et ça monte sur du 5% En vrai là à la sortie du virage Tu mets une grosse accélération là Est-ce que tu peux t'en aller ? Je ne sais pas hein on va tenter On prend le côté gauche de la route à fond On va y aller de toute façon on a du gel On a du gel si jamais il y a besoin pour reprendre C'est peu Genshark en train de rouler derrière nous J'ai pas trop envie de me retourner je vous avoue Oh on a creusé On a creusé Peyo Bilbao Le problème c'est qu'il va falloir pouvoir être capable de finir Et le goulot et ça ça va être totalement autre chose Ils sont là les pourcentages on va y aller On va essayer de garder un tout petit peu d'avance Est-ce que Peyo Bilbao va avoir ce qu'il faut Pour aller choper le maillot jaune à la maison Et la réponse est... Et... Ah oui ! La victoire ! De Peyo Bilbao de pas grand chose Mickaël a peu levé les bras Oulala je ne l'ai pas vu revenir Je n'ai pas voulu me retourner On a joué la carte suspense Mais c'était surtout que je me suis dit Et ça passe, ça passe, ça passe Et c'est passé Alors... Oh là ils sont loin les derniers coureurs A plus de 10 morts mais il s'est passé quoi Ils sont tous cramés Il y a eu une méga chute J'avoue que j'ai pas suivi à 100% cette première étape des yeux Notamment parce que j'ai suivi certaines parties évidemment Mais du coup Peyo Bilbao qui a attaqué Alors faites voir le sprint vu de derrière Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce que c'est revenu très fort dans les derniers mètres ? Parce qu'il y a Simon Yates qui est revenu comme un taré dans le final Mais c'est de la victoire de Peyo Bilbao Alors qui a fait deux ? Derrière... Ouais l'handa il est long hein Ok donc... Bon... Bah écoutez On va prendre ce maillot jaune avec plaisir sur la première étape On espère que ça se déroule comme ça dans la vraie vie Peyo Bilbao qui donc prend les bonnifs au sommet Et prend le maillot jaune Ça va lui donner 8 secondes Ça va lui donner 18 secondes d'avance au classement général hein Il est maillot jaune évidemment Maillot vert du coup par alliance Maillot à poids pour de la place Pogacarbe Maillot blanc bon ça j'ai envie de vous dire Le maillot blanc on pourra pas le jouer dans l'équipe Félicitations à vous Mais... Simon Yes devant Pitcock Gronard Goudu Est-ce qu'il y a des mecs qui ont perdu du temps important ? On va checker ça vite fait Il y a... Ouais bon il y a Jerry Clément Champoussin Non il y a pas l'air d'avoir de gros non ? Qui ont perdu du temps plus que ça Euh... Il y a Pierre Latour aussi qui a perdu 3,44 Quand même Pierre Latour Bon après est-ce qu'il joue le général ou pas ? Je pense que c'est pas l'objectif De son équipe Et après tout le reste On est sur des équipiers Tout ce qu'il y a de plus classique 12 secondes du coup D'avance au classement général J'ai pas vu peut-être que Simon S'est pris des monifs au sommet Mais... 13 sur Pogacar 14 sur Pitcock 16 sur Goudu Et... Et donc avec le reste du troupeau à 18 secondes Donc... Pour l'instant tout va bien On va se retrouver demain Pour... Bonjour les gars La deuxième étape qui arrive à 100ème patient Au revoir Au revoir